Je dirais, tout a changé. Je me suis réveillé immédiatement, j'ai repensé à ce qui s'était passé. Et je me suis dit, pourquoi je me réveille ? Il aurait fallu que je ne me réveille pas. On est resté aussi unis par l'or. Enfin, je veux dire, l'or n'est plus dans notre vie, évidemment. Mais elle est toujours là, en nous, avec nous. Tu es un centre de gravité, autour duquel toute personne se rapproche. On a envie de te parler, on a envie de te connaître, on a envie de t'aimer. C'est la première fois qu'on a eu droit à la parole. C'est donc fin 2016, quatre ans après. C'est un peu un système qui tourne sur lui-même. C'est-à-dire qu'il y a très peu de connexion avec la réalité. On a remis ça en lui disant qu'il regarde le livre avec les photos, qu'il se rende compte que c'est une vie qu'il a détruit. Lui, on a dû le préparer trois ou quatre séances psychologiquement pour qu'il puisse ouvrir ce livre. Je trouve aussi qu'on s'est fait, soit qu'il y a des personnes qui n'étaient pas des amis, qui sont devenues des amis. Et qu'on a des nouveaux amis. Donc des personnes qui ne nous connaissaient pas avant et qui ne connaissaient pas l'or. Moi, je dirais qu'on vit une solitude à deux. Que les solitudes s'estompent parfois parce qu'on est deux. Et parfois, elles se renforcent. Parce qu'on est chacun dans notre souffrance, notre chagrin, la perte de l'or. Et je trouve que les années n'ont pas changé grand-chose par rapport à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada